Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au territoire national pour tous les ressortissants étrangers détenteurs de passeports marocains, les détails dans quelques instants. La situation explosive au Proche-Orient évoquée par le chef de la diplomatie, l'engagement fort et sincère de l'Algérie à poursuivre son soutien à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une roi réitérée depuis New York par Ahmed Da'ataf, l'Algérie qui soutient son engagement à défendre les causes arabes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Liban et un bilan de l'agression se disent toujours en cours, qui ne cesse de s'alourdir. 650 Libanais sont tombés en martyr depuis lundi. L'agression génocidationniste quant à la bande de Razak qui s'est alourdie également pour dépasser la barre des 41 500 martyrs. Nous évoquerons le Maroc avec un front anti-normalisation toujours mobilisé et un front social en ébullition. Chez nous, nous évoquerons la rentrée scolaire qualifiée de réussite par le ministre de l'éducation et nous ferons une projection sur les inscriptions pour le pré-scolaire. Elles commenceront ce dimanche. Sport, football, deuxième journée du championnat de Ligue 1, cinq rencontres au programme. Mouliad Alger, Paradoissé, Chabab de Belouzdad en temps de citif et JS Olympique, JSK, Olympique Aqbou, un derby de la Kabylie, qu'abritera le nouveau stade, Hossein Aïd Ahmed de Tiziouzou, une première. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Karl-Majid Ateboun, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité restreint. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Le gouvernement algérien décide de rétablir avec effet immédiat l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers détenteurs de passeport marocains. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Décision motivée par ces agissements du Maroc hostile à l'Algérie. Profitant du régime d'exemption des visas, le Marocin s'est livré à des actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale. Karima Hasnaoui. L'Algérie, toujours mue par des valeurs de solidarité tissées par les liens humains et familiaux qui unissent les deux peuples frères, algériens et marocains, avait évité lors de la décision de rupture des relations diplomatiques avec ce pays en août 2021, de remettre en question la liberté et la fluidité de la circulation des personnes, note le communiqué des Affaires étrangères. Profitant du régime d'exemption des visas, malheureusement, le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale, souligne le communiqué avec l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebandes, d'immigration clandestine et d'actes d'espionnage, ainsi que le déploiement d'agents de renseignements sionistes, détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Ces actes constituent une menace directe sur la sûreté nationale de notre pays et imposent un contrôle ferme et strict de tous les points d'accès et de séjour en territoire national, souligne le département d'Ahmad Attaf. Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie. L'actualité internationale reste marquée par la situation explosive au Proche-Orient avec une entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, Arza et une agression également sur le Liban. Une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne est prévue d'ailleurs ce vendredi. Une situation évoquée par le ministre des Affaires étrangères à New York. L'engagement fort et sincère de l'Algérie à poursuivre son soutien à l'UNERWA, réitéré par le ministre des Affaires étrangères, dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle hier des principaux partenaires pour le soutien à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ahmed Attaf a affirmé que l'UNERWA doit continuer à exister tant qu'il y aura des réfugiés palestiniens privés de leurs droits inaliénables au retour à leur pays. A propos du soutien émuable à l'UNERWA, le chef de la diplomatie a rappelé la contribution de l'Algérie, contribution financière de 15 millions de dollars qu'elle avait consacrée avril dernier au budget de cette agence onusienne. Premièrement, le rôle existentiel et salvateur de l'UNERWA reste fondamentalement lié à la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pourquoi elle devrait continuer à exister tant que les réfugiés palestiniens se verront refuser leurs droits au retour dans leur pays et ce, malgré toutes les conditions défavorables auxquelles elle est confrontée et en dépit de toutes les attaques dont elle fait l'objet. Deuxièmement, les tentatives répétées de discréditer l'UNERWA et de mettre fin à son mandat sont déplorables, condamnables et inacceptables car leur objectif n'est rien d'autre que de liquider l'un des éléments clés de la question palestinienne, à savoir la question des réfugiés. Troisièmement, l'UNERWA mérite un soutien politique plus fort et une assistance financière plus importante de la part de la communauté internationale. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à l'UNERWA et rappelle les contributions financières de 15 millions de dollars qu'elle a allouées au budget de cette agence onusienne en avril dernier. Et à propos de la Palestine, justement l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Reza s'est alourdi pour dépasser la barre des 41 000 martyres avec des raids qui se sont poursuivis même ce matin sur Dir al-Balah, notamment avec des martyrs et des dizaines de blessés. Nous ne quitterons pas nos terres. C'est en ces termes d'ailleurs que Mahmoud Abbas s'est exprimé devant l'Assemblée générale de l'ONU. « Il n'est pas question pour les Palestiniens d'abandonner leur territoire », a déclaré le président de l'État de Palestine. « Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. La Palestine, c'est notre patrie. La Palestine, c'est la patrie de nos pères-grands-pères. Et c'est la nôtre. Et si quelqu'un doit partir, c'est l'usurpateur, l'occupant. Je suis ici, devant vous, aujourd'hui, alors que mon peuple depuis un an, la victime d'un des crimes les plus haineux de notre époque, une guerre de génocide, que Israël est en train de perpétrer, un crime qui jusqu'à présent a tué plus de 40 000 personnes, 40 000 martyrs. Des milliers restent sous les décombres. Et justement, entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien et entreprise génocidaire également sur le Liban, avec un bilan de l'agression sioniste qui ne cesse de s'alourdir depuis lundi. Au total, 650 hibanes sont tombées en martyr dans les agressions sionistes en cours. Parmi eux, 50 enfants, 95 femmes, plus de 31 000 personnes fuyant les bombardements sionistes au Liban sont entrées en Syrie au cours des derniers jours. On dénombre également 470 000 déplacés à l'intérieur du pays. Des raids qui se sont poursuivis ce matin, d'ailleurs, pour cibler notamment la région de Chabah et de Sour dans le sud du Liban. Un scénario similaire à celui à Gaza est-il envisageable ? Éléments de réponse avec Ali Hossein, analyse libanais, joint à Beyrouth par Karima Hasnaoui. Nous assistons à une attaque barbare contre le Liban qui a causé la mort ici de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, des personnes âgées et des innocents. Cette agression est contraire au droit humanitaire international et devrait entrer des sanctions contre le gouvernement d'occupation. L'occupant israélien aspire à répéter le modèle de Gaza à Beyrouth et nous ne pensons pas que ce scénario puisse se réaliser, étant donné les différentes circonstances et les différents rapports de force déséquilibrés qui vont affecter l'avenir de l'agression. Un pays qui a opté pour la normalisation avec l'antité sioniste le Maroc. Le procès des 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine compte la normalisation prévue hier a été reportée au 17 octobre. Le secrétariat du Front marocain réitère sa ferme condamnation de ce procès, le considérant comme un procès politique intenté au Front et à sa lutte permanente pour la cause palestinienne. Les détails avec Tayyib Madhmal, membre du secrétariat national du Front antinormalisation, joint par Karima Hasnaoui. Le 25 novembre 2023, nous avons organisé une manifestation devant une enseigne de grande distribution française pour demander à nos concitoyens de la boycotter en raison de son rôle dans le soutien à l'armée sioniste, d'une part, et dans l'investissement illégal dans les territoires palestiniens, d'autre part. La manifestation a été réprimée et 13 militants ont été arrêtés par la police marocaine à Salé. Et certains d'entre eux ont été convoqués pour être jugés. L'audience d'aujourd'hui est la cinquième d'une longue série d'audience. Une audience qui a été reportée puisque tous les accusés n'ont pas été notifiés par le tribunal marocain pour y assister. Le procès a donc été reporté au 17 octobre 2024. Sur un autre plan, les étudiants de Casablanca, notamment ceux de la faculté de médecine, ont observé, ont mené une manifestation hier en réaction à l'intervention des forces de l'ordre ayant dispersé Manu Militari, le sit-in des étudiants en médecine arabe. Cette action vise à protester contre la violence exercée sur leurs camarades a dénoncé la lenteur avec laquelle leurs revendications sont traitées. Retour chez nous pour parler économie tout d'abord avec le PDG du groupe Sonnel Gaz, Mourad Adjel, qui a affirmé l'engagement du groupe à mobiliser tous ses moyens en vue de raccorder le projet Beledna à l'énergie dans les délais convenus et recommandé par les hautes autorités du pays, recevant une délégation de cadre dirigeant de la société Qatari Beledna Food Industries. Au siège de la direction générale du groupe, Adjel a affirmé que Sonnel Gaz avait tracé à cet effet une feuille de route pratique à même de lui permettre de mettre en œuvre tous ses engagements concernant le raccordement à l'énergie. Et puis Youssef Scherfa, qui est à Syracuse en Italie, le ministre de l'Agriculture, prend part aux travaux du forum agricole du G7 pour l'Afrique, qui se tient dans cette ville initiée par la présidence italienne du groupe D7. Après une rentrée scolaire qualifiée de réussite, le ministre de l'Éducation s'emploie à mettre en œuvre les instructions du président de la République, surtout pour ce qui est de la prise en charge des recalés de troisième année secondaire et leur réintégration. Abdel Kalim Belabad était en visite d'inspection hier dans la Wilaya d'Oran. Voilà ce qui nous permet de faire une projection sur l'enseignement préscolaire, cette étape éducative décisive pour préparer l'enfant à la scolarisation et être autonome. Les inscriptions commencent dimanche 9 septembre. qui sont les enfants concernés par le préscolaire? Nadir Khansouz, directeur de l'éducation de la Wilaya de Chiluf. C'est des enfants nés à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à 30 et 12 2019. Le parent peut, à travers cette plateforme, choisir 5 écoles parmi les écoles proches de leur domicile. La classe préscolaire ne doit pas dépasser les 25. Le résultat sera à partir du 13 octobre et les élèves peuvent rejoindre leur classe. L'enseignement préscolaire sert à initier les premiers gestes éducatifs à l'enfant. Mzian Mryan, pédagogue en retraite. L'enseignement préscolaire est vraiment nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. La décision prise d'assurer une place pédagogique à tout enfant qui a 5 ans répond aux attentes pédagogiques qui attendent l'enfant. L'enseignement préscolaire aidera à préparer l'enfant à une transition vers l'école. Kamélia Boulesnam, psychologue. Pour préparer l'enfant et le motiver, son envie d'aller à l'école, essayer de créer des routines autour de l'école, lire des histoires sur l'école. Aussi de mettre l'action sur les aspects positifs comme se faire des amis. Nous nous sommes rapprochés de quelques parents. Ils nous en parlent de la manière suivie pour accompagner leurs enfants. Je lui ai parlé, il voit sa soeur pour aller avec elle, pour étudier. Il est très content. On a fait ce qu'on appelle des préparations psychologiques. Ils étaient vraiment assoiffés d'avoir leur nouvelle école, de nouveaux amis. Les inscriptions des enfants commencent ce dimanche 29 septembre et s'achèveront le 9 octobre prochain. Les inscriptions se feront en ligne à travers la plateforme numérique aulia.éducation.dz. Et nous sommes le 27 septembre, Journée mondiale du tourisme. Pour cette année, l'instance onusienne a choisi comme thème la promotion de la paix, une manière de sensibiliser les États sur l'importance de ce secteur. Aujourd'hui, le tourisme conscient est celui qui s'inscrit dans une culture de paix et de cohésion sociale. Aujourd'hui, le message est de dire que le tourisme peut contribuer au développement de la paix à travers les voyages et les échanges. Éclairage avec Abdo Balkan, président de l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique. Il répond aux questions de Soraya Ozlana. Le rôle du tourisme se pose plus que jamais comme étant l'arme qu'il faut utiliser. Une arme de la connaissance, pas une arme guerrière, pas une arme dévastatrice qui tire le profit le plus important. Parce que, comme disait Oscar Wilde, la guerre est source de progrès. Qui profite des guerres ? Qui ? Il faut faire des avions, il faut faire des armes. Alors que le tourisme, d'une manière précise, c'est des écoles, c'est veiller sur la santé. Et aujourd'hui, on est obligé de se révolter par rapport à ces tensions géopolitiques. On ne peut pas rester silencieux parce que le tourisme va être fracassé. Et du sport pour terminer football avec la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 avec cinq rencontres au programme à 16h. Trois rencontres, Mouliad Alger, Paradouassé, Chabab de Belouzad en tente de Sétif et Mouliad Al-Bayad, US Biscra. A retenir également l'affiche, JS Kabylie, Olympique Aqbo, nouveau stade, Hossine Ait Ahmed de Tiziouzou. La cinquième rencontre du jour débutera à 18h entre la Soche 9 et le Cesse Constantine. C'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prête attention.